Petite visite tropique marché, on y va ? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames, ignames blancs, ignames frances, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persils, bananes, cristaux fines, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention ! Et les boudins, les acras, on va parler un peu des épices, boitaine, sauce chien, graines à roussier, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi. C'est des vrais piments décapitiés ! C'est tropique marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert, tout est là, c'est tropique marché. C'est bien bien des autres, venez qu'elle est tropique marché ! On vous attend ! Martinique, l'international basketteur, cet enjeu V-Bombe a tiré sa révérence à l'âge de 69 ans. Après une vie dans sa commune natale, au rôle des sports, où le monde du basket, sa famille, ses amis, lui ont rendu un vibrant hommage. Quelques réactions et témoignages au micro de notre correspondant Autremer News. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le départ de cet enjeu V-Bombe. Nous savons tous ce qu'il a représenté pour la Martinique, ce qu'il a représenté aussi pour le basket de la France. Parce qu'il a joué en professionnel en métropole, en France. Et vraiment, aujourd'hui, nous pleurons un homme qui restera gravé dans notre mémoire. Parce que par tout ce qu'il nous a donné, même après sa carrière, il s'est sacrifié pour les jeunes en Martinique. Il leur a appris le basket. Et puis, nous sommes confus aujourd'hui, nous sommes tristes d'apprendre son départ. Cette disparition, compte tenu de l'homme qui était Saint-Ange et de la mission qu'il s'était confiée, ou qui lui était confiée dans tout ce qu'il voulait accomplir, comme développement du basket de la Martinique, laisse un grand vide dans le paysage sportif morniquais, et particulièrement dans le basketball. Vous l'avez bien connu, Saint-Ange ? Oui, je l'ai connu jeune, à l'époque où il jouait, il était joueur au Golden Union. Jeune et talent de joueur, physiquement bien doté, et également d'un grand, très athlétique. Il jouait au Golden Union avec d'autres jeunes que j'ai eu l'occasion de croiser dans les années 69-70. Puis, il est parti en métropole, repéré qu'il avait été par des clubs de l'Hexagone, et il a évolué dans plusieurs clubs avant d'intégrer l'équipe de France de basket. Il a donné, de remplir avec honneur sa mission dans ce club recherché, qui est l'équipe de France de basket de bol. Figure emblématique et incontournable du basket entier. Ancien joueur de l'équipe de France pendant plus d'une vingtaine d'années. Il évoluait notamment à Vichy, Antibes, Assel. Il remporte la coupe des coupes de la fédération de 1976 à 1985. J'ai suivi son parcours quand il est parti en tant que professionnel et en tant que CTS en Martinique. Nous avons toujours collaboré. C'est un homme de conviction, de passion, avec un idéal et une vision pour le basket de bol martinique. Il avait cet avantage de vouloir voir nos joueurs réussir autant individuellement que collectivement. Le basket lui doit énormément, même si sa carrière de CTS est terminée tout comme prévu. Mais il a continué à marquer de sa présence, de ses conseils, des échanges, effectivement, sa connaissance du milieu. Et ça, c'est important. Il avait une grande capacité d'analyse du jeu en soi. Quand on le consultait, il savait où mettre les points, là où il fallait porter l'accent pour améliorer. Non, c'est un monsieur du basket de bol. En plus d'être un humaniste, il faut le dire. Son ambition, c'était de faire évoluer les jeunes et les emmener à pratiquer le basket, qui est donc leur sport favori, dans les meilleures conditions. Et de progresser, d'aller le plus loin possible, qu'elle soit en équipe de France ou jouer dans le monde, comme ça a eu lieu à NBA ou ailleurs. C'est aussi un moment pour rendre un grand hommage à celui qui a formé le plus grand nombre de joueurs ayant joué à haut niveau. Et on ne peut que partager ses 66 sélections avec leur formateur, Louis-Joseph Napoli, qui a créé le club et qui a permis à d'autres joueurs de jouer à haut niveau, tout autant que Saint-Ange. L'international français et martiniquais du basket était aussi l'un des premiers issus du cadre de formation parallèlement à la naissance du Golden Lion en 1968. C'est à l'église paroissiale de Saint-Joseph, après 76 sélections en équipe de France, que Saint-Ange Vébambe a reçu son dernier sacrement, avant de retrouver sa dernière demeure au cimetière de la ville. Saint-Ange est connu, il est connu mondialement, comme je vous le dis, compte tenu de sa carrière au basket, et compte tenu de ceux qui l'emmenaient comme amour du jeu et formation de jeunes joueurs, puisque d'ailleurs c'est lui qui a créé le premier centre de formation des jeunes en Martinique, qui s'appelait à l'époque le Paul-Antille-Yann, qui est devenu après Paul-Outre-mer et qui a changé. Donc il a été l'un des entisants de la mise en place de cette structure, après s'être occupé du Paul-Espoir-basket, qui est donc la catégorie inférieure. C'est une carrière trop rapidement terminée, parce qu'au moment où il fallait qu'il jouisse de sa retraite, avec les siens, avec sa famille, avec tous les Joséphins, tous les Martiniquains, c'est au moment qu'il a un accident bête qui lui hôte la vie. Nous sommes très très tristes de ça et son souvenir nous restera toujours gravé de notre aimant. En tout cas, en tant que sportif moi-même, je me devais d'être là ce soir. Deux mots pour sa famille ? En tout cas, je leur demande à toute la famille, à ses fils, à sa femme, je leur demande franchement de... Je ne sais ce qu'il faut dire tellement je suis moi-même triste de cette affaire, mais je leur demande d'avoir beaucoup de courage et puis surtout de rester ensemble, de s'entraider comme lui, je pense qu'il l'aurait respecté. Sous-titrage ST' 501 Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.